Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien, je me sens bien là dans mon nouveau bureau, mon nouveau setup. Je suis plutôt contente, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un appareil un petit peu particulier. Je n'ai pas encore présenté ce type d'appareil là. C'est un appareil Bridge. Je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite. Mais d'abord, petite présentation. Donc, j'ai eu à prêter de Lumix Belgium le FZ1000 Mark II, donc de chez Lumix. Et donc, c'est un appareil Bridge. Qu'est-ce que c'est un Bridge ? Eh bien, c'est un appareil photo, ici dans ce cas-ci hybride, donc qui peut filmer et qui a même de très bonnes capacités pour filmer. Mais dont les objectifs ne sont pas interchangeables. En fait, il y a un objectif et c'est un boîtier. Donc, on ne peut pas l'agencer un petit peu, en tout cas au niveau des objectifs. Ne vous inquiétez pas, l'objectif ici présent est quand même plutôt pas mauvais. Et c'est même plutôt un objectif qui va avoir une plage focale assez grande et donc qui va englober plusieurs objectifs qu'on pourrait avoir dans notre parc d'objectifs si on avait un appareil interchangeable. Donc ici, l'aspect intéressant du Bridge, c'est qu'on a tout dans notre main. Tout est là, on ne doit pas s'amuser ou s'ennuyer, ça dépend pour qui, à changer les objectifs. On est directement avec toute la plage focale que l'on dispose dans le boîtier. Et donc, ça peut être très intéressant, mais surtout très pratique. Alors, au niveau des spécificités, je vais aller assez rapidement parce que, voilà, je vais vous laisser un lien ici en description qui vous donne vraiment tous les détails. Donc, je vais plutôt après vous parler, moi, de mon ressenti et de ce que j'apprécie avec ce Bridge. Donc, le capteur photo est de 20,1 millions de pixels. Donc, il fait des photos plutôt sympas. Vraiment, je fais quelques chouettes photos. Je vous les montre, qui défilent à l'instant. Il filme en 4K à 100 Mbps. Dommage, ce n'est pas du 10 bits, c'est du 8 bits. Donc, au niveau des couleurs, on aura moins la possibilité de les retravailler en post-production. On a aussi 60 images par seconde en Full HD. Donc, ça, c'est chouette. On peut faire du slow motion gentiment. Et alors, il a plein de fonctionnalités classiques chez Lumix qu'on retrouve dans beaucoup de leurs boîtiers et surtout dans les récents. Donc, on a le focus picking. On a le post-focus, qui permet de faire une photo et de faire la mise au point par après. On a la rafale en 4K. On a un intervallomètre. Ça, c'est important pour faire des timelapses. On a un retard d'auteur. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des filtres. Il y a différents profils. Donc, voilà, c'est plutôt assez classique chez Lumix. Donc, intéressant aussi, c'est l'écran qui est tactile et rotatif. Donc, ça, c'est toujours précieux quand on veut vlogger. Et d'ailleurs, vous allez voir plus tard pourquoi. C'est super intéressant. Les formats d'images vidéo qu'on retrouve dans le FZ1002 sont des formats de qualité et qui donnent des vidéos assez qualitatives. Mais c'est surtout que ce sont des fichiers qui sont facilement traitables en post-production. Donc, moi, j'ai un assez bon ordinateur et je peux mettre la prévisualisation au maximum. Et je n'ai aucun souci pour faire mes montages. Donc, même avec un ordinateur un peu moins puissant, eh bien, vous pourrez facilement faire du montage sur vos vidéos. Vraiment, ce qui est le plus important, et c'est ce que vous vous posez certainement, c'est le zoom en question. Donc, on est sur un 25 mm, 400 mm. Donc, c'est énorme. Ça fait un zoom de dingue. Et en plus, au-delà des 400 mm, on peut encore aller plus loin avec un zoom numérique. Mais par contre, là, comme vous voyez ici, on perd en qualité. Bien entendu, les zooms numériques, c'est le même zoom que vous pouvez faire en post-production sur votre ordinateur. Donc, forcément, on perd en qualité l'image. Maintenant, si vous êtes déjà en 4K, ça se verra déjà un peu moins que si vous êtes en Full HD. Donc, le zoom est plutôt impressionnant. Vraiment, vous voyez, là, sur les photos, c'est dingue. C'est vraiment très chouette. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, pour zoomer, vous avez plusieurs possibilités. Donc, voilà, vous zoomez avec la bague ici. Attention que c'est un zoom électronique. Donc, ici, quand je tourne, finalement, c'est un mécanisme électronique qui fait tourner l'objectif. Donc, soit vous le faites comme ça, ou soit ici, au niveau du bouton de déclenchement, eh bien, on a une petite molette qui permet d'actionner le zoom. Et donc, voilà, ça vous permet d'essayer d'avoir quelque chose de peut-être très fluide, avec une vitesse assez constante. Et ça tombe sous le doigt, c'est juste là. Donc, ça, c'est vraiment super pratique. Je n'avais jamais testé un appareil avec cette fonctionnalité-là, si ce n'est des vieux compacts à l'époque. Mais bon, ça, c'était il y a longtemps. Donc, je ne m'en souviens plus vraiment. Mais là, donc, j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir zoomer de manière très facile et puis très fluide. Il faut quand même un petit moment avant de s'habituer au système pour avoir justement un espèce de zoom très lent, très fluide, ou en tout cas, qui garde la même vitesse de zoom. Donc, pour moi, ce bridge ici, c'est un bridge hyper intéressant pour faire du vlog. Pourquoi pour faire du vlog ? Parce que je trouve justement ce fait que tout soit en un hyper facile. On ne doit pas s'amuser à changer un objectif parce que, voilà, on est en train de discuter, on est en train de se filmer. On discute et puis là, on voit quelque chose au loin qui se passe, qui est vraiment intéressant. Hop, on veut filmer en temps normal avec un autre appareil. Moi, je dois changer d'objectif. Je vais mettre mon zoom parce que, voilà. Ici, c'est pratique parce qu'on peut directement, voilà, zoomer. C'est hyper facile. On ne doit pas changer d'objectif. C'est tout, tout est sous la main. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Je trouve qu'il a une super bonne stabilisation. C'est la stabilisation 5 axes. Et franchement, elle fait le travail. Je ne sais pas si le fait que, ben, voilà, l'objectif ici ne sera pas changeable. Ça change quelque chose à la performance de la stabilisation. Aucune idée, mais en tout cas, je trouve que là, il est très bien stabilisé. Donc, ça, c'est très important quand on fait du vlog. Et donc, pourquoi du vlog aussi ? Ben, parce qu'on a quelque chose de grand angle. Après, à bout de bras, c'est vrai que ça fait un peu... C'est peut-être un peu trop juste. On aurait voulu peut-être un plus grand angle. Mais maintenant, si vous le mettez avec un Gorillapod, eh bien, là, généralement, quand on fait du vlog, on a... Enfin, souvent, les Youtubers ont un Gorillapod pour mettre au bout de leur caméra et, ben, voilà, faire le vlog comme ça. Donc, avec un Gorillapod, pour vlogger, ce sera parfait. Ce sera la bonne distance. Et puis après, vous avez les 400 mm pour faire ce que vous voulez avec. Et donc, moi, j'ai justement réalisé deux vlogs avec ce bridge-là. Donc, un vlog sur mon nouveau drone. Enfin, ce n'est pas vraiment le mien, mais on va dire que si. Je vous laisse la vidéo en description. Et une deuxième vidéo où je vous parle de comment choisir un ordinateur. Et là, je vous fais une petite introduction juste avec le bridge FZ1002 pour vous montrer un petit peu ce dont il est capable en vidéo. Et donc, je me suis amusée à faire cette introduction un peu vlog. Donc, allez-y. Je vous mets le lien ici. Bien entendu, il est intéressant pour le vlog aussi parce qu'il y a une prise micro. Ben oui, ça, c'est un petit peu obligatoire pour faire du vlog. Vous avez besoin d'un micro pour avoir une bonne qualité de son. C'est même plus important que la vidéo en elle-même, la qualité de la vidéo. Donc, ici, un porte-micro hyper intéressant. Alors maintenant, il y a un point négatif à ce bridge. C'est que je trouve que le zoom fait du bruit. Je ne sais pas si vous entendez, mais donc, il y a vraiment... Voilà, quand on zoom et qu'on dézoome, il y a vraiment un bruit. Alors maintenant, avec un micro canon qui va vers là, on ne l'entendra pas forcément. Mais pour moi, clairement, c'est dérangeant parce que si je veux filmer pour du vlog, ça ne me dérange pas parce que ça ne s'entendra quasiment pas. Et puis voilà, on est dans de l'action. Mais si je veux faire des images assez plus professionnelles pour un client ou autre, ça va me déranger le zoom. Donc, je ne vais pas l'utiliser puisque si on entend le bruit du zoom, ça va me déranger vraiment. Sauf si, évidemment, ce sont des images qui ne requièrent pas l'utilisation du son. Si vous rajoutez une musique par-dessus, là, il n'y a plus de problème. Donc, voilà, c'est dérangeant, mais il faut le savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Laissez un petit pouce bleu si ça vous dit. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, souriez quand vous filmez !